Je m'appelle Gwendoline, j'ai des hébergements insolites à Pomerieux, en dessous de Mayenne. Et donc j'ai trois cabanes perchées dans les arbres et une roulotte. Mayonnaise. Ce qui me plaît en Mayenne, c'est que ce soit mes racines, du plus proche de ma famille, et la campagne, assez préservée. Trois mots, apaisant, bucolique et insolite. Coucou, l'île. L'inspiration, c'est la nature. Le calme et le repos. Ce serait Sainte-Suzanne pour sa campagne vallonnée et très préservée. Et puis l'esprit vraiment Mayonnaise qui s'en dégage avec les petites ruelles pavées, les boutiques avec plein de produits locaux. Et puis toutes les randonnées qu'on peut faire, j'aime beaucoup Sainte-Suzanne. Mon bon plan que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est l'épicerie de Fontaine-Daniel. Je trouve que c'est une petite caverne d'Ali Baba où il y a une petite librairie, des produits locaux, bio. On peut boire un café et puis on a envie de partager un petit verre avec les gens, leur dire bonjour. C'est très familial. L'expérience que j'ai avec mes hôtes, c'est des partages de petites astuces écolo qu'on se donne. On se raconte un peu autour du parc des chefs des animaux, par exemple, nos vies avec nos animaux, tout ce qui est au niveau de la nature. Le petit plus ici, peut-être la disponibilité apportée à mes clients et puis le confort des logements. Il est unique parce que c'est une expérience à vivre en famille ou en couple et on en ressort avec une autre vision de la nature ou de la vie. Ils repartent avec le souvenir d'un partage avec leurs proches et d'avoir une plus grande sensibilité pour respecter la nature. Merci. Merci. Bye.